Tu es l'aînée et c'est toi qui t'occupe d'elle. Le plus souvent la mère est dehors dans les champs à travailler avec le père. Toi, rivée à la maison, très tôt astreinte aux soins du ménage, aux multiples tâches liées à la vie de la ferme. L'hiver venu dans la petite usine d'un village proche, la mère est employée à monter des horloges. Le bruit de la lourde porte en bois massif, volontairement claquée, à charge de te tirer du sommeil. Encore une demi-heure à paresser. Tes yeux grands ouverts, ta joie secrète à être seule, à écouter le silence, à jouir de ce repos avant que ne commence la rude journée qui t'attend. Tu rêves, songe à ce que sera ta vie. Cherche à imaginer ce monde dont tu souffres de ne rien savoir. À l'idée d'avoir à affronter le froid, tout ton être se rétracte. Le pari pour nous, c'était de refaire vraiment le chemin de la naissance du théâtre. Ce n'est pas un texte de théâtre, c'est un récit, un récit autobiographique. L'espace dans lequel on est, il y a à la fois la verticalité des pierres tombales. Ces plots-là, ça peut être aussi bien des pierres tombales que des toits de maison. Et en bas, il y a les petites maisons qui racontent aussi comment la solitude peut avoir lieu parmi la multitude. Voilà, c'est un peu le chemin. Et après, le long travail, c'est une langue forte, à la fois d'une grande simplicité et d'une grande saveur. Et donc, il y a eu un très grand travail d'Anne de Boissy pour s'emparer de ses mots, se laisser agir par eux, se laisser raviner par eux, comme il est dit dans le texte, et petit à petit donner vie à cette femme. Ta soif de vivre et ta soif d'apprendre, toutes de violentes, insatiables. Tu ne possèdes qu'un seul livre, mais tu ne doutes pas qu'un jour, tu auras la joie d'acquérir un dictionnaire. Et aussi bien d'autres livres, de ceux qui aident à mieux comprendre la vie et mieux connaître les hommes. Tu sais maintenant par cœur des pages entières de l'Ecclésiaste et du livre de Job. Et lorsque tu es seul à garder les vaches ou à ratteler après, tu te plais à te les réciter. Ta hantise est de mourir sans avoir vécu, sans avoir pu apaiser ta soif, sans avoir rencontré ce que tu ne saurais dire, mais qui te fait si douloureusement défaut. L'histoire de cette femme est ponctuée par des rencontres avec des hommes. Il y a d'abord le maître. Le maître, c'est ce qui donne le savoir, la façon de pouvoir s'exprimer et de communiquer avec les autres. Elle est privée comme beaucoup de femmes de son époque. En tant qu'aînée, elle ne peut pas continuer ses études. Elle doit s'occuper de ses jeunes sœurs. Donc après, il y a la rencontre avec un colporteur aussi. Et là, il lui amène aussi des rêves de départ. Il prend une route et toujours, elle rêvera de partir. Elle ne pourra pas partir bien loin. Elle rencontre après un jeune homme qui vient de Paris et qui se trouve être à Haute-Ville. Et bon, c'est comme une rencontre, un cadeau de l'existence. Parce que deux personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer se retrouvent dans une forêt d'Haute-Ville, enfin dans l'Ain, tout près d'ici. Et bon, lui, il est arraché par la mort. Il lui est arraché par la mort. Mais là aussi, c'est quelqu'un qui lui amène un ailleurs. Et même Antoine, celui avec qui elle va se marier, en fait, c'est celui qui a une moto. C'est celui qui conduit les camions. C'est-à-dire que je pense que tous les hommes qui jalonnent sa vie sont toujours pour elle autant d'hypothèses de départ, partir, suivre sa route. Et le seul vrai départ qu'elle va faire, ça va être pour l'hôpital psychiatrique. Et après, pour la mort. Antoine, un garçon du village proche, connu de toute la combe du Val, car il est seul à posséder une moto. En ce dimanche du début de printemps, tu te chauffes au soleil, assise sur une pierre. Tu offres ton visage à ses premiers rayons et tu ressens un picotement de joie à te dire que l'hiver s'achève, que le printemps est enfin là. Alors qu'il passait sur sa moto, Antoine t'aperçoit. Un moment après, il te rejoint et propose de te tenir compagnie. Tu as plaisir à le revoir, mais il a du mal à surmonter sa timidité et c'est à toi d'alimenter la conversation. C'est quand même l'histoire, je pense profondément, du besoin, de la nécessité à dire et de l'impossibilité pour quelqu'un à pouvoir dire qui elle est, à pouvoir s'exprimer. Mais c'est l'histoire d'un empêchement, c'est l'histoire et que l'empêchement, au bout d'un moment, ça peut conduire à la maladie, ça peut conduire à la folie, ça peut conduire au désir de mort. Le lendemain de la Toussaint, tu entres à l'hôpital de Bourg-en-Bresse, celui où sont admis les déprimés et les malades mentaux du département. Avant même que tu ne rencontres un médecin, on te retire ton alliance, tes vêtements, on te tond, puis on te remet des sabots ainsi qu'une robe de drap brun informe au dos de laquelle sont imprimées à l'encre noire les deux grandes lettres H.P.